A l'occasion de cette nouvelle astuce CSS, nous allons découvrir les keyframes. Ils permettent de définir avec précision les étapes qui composent la séquence d'une animation CSS. En outre, ils permettent de contrôler une animation plus finement que ce que pourraient aboutir les transitions que nous avons découvertes à l'occasion des astuces précédentes. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons à partir de trois rectangles. Comme vous pouvez le voir, ils s'allongent et se rétrécissent en respectant des étapes qui leur sont propres. Les animations des transformations sont tantôt alternées, tantôt inversées parfois. Elles sont les deux à la fois, sur un nombre infini d'itérations. Pour découvrir cette nouvelle astuce, nous proposons de nous appuyer sur une page web déjà bien organisée et structurée. Et bien sûr, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombach.fr. Comme à l'occasion de chaque astuce, nous réceptionnons le fichier de la page web index.htm accompagné de ces ressources dans les sous-dossiers. Je vous propose tout de suite de double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur par défaut. Quant à moi, c'était déjà fait. Nous découvrons bien trois rectangles, mais ils sont complètement figés et occupent toute la largeur disponible. Ensuite, et toujours à la racine du dossier de décompression, pour poursuivre la présentation, je vous propose cette fois de cliquer droit sur le fichier index.htm et dans le menu contextuel de choisir de l'ouvrir par exemple avec un éditeur comme le Notepad++. Nous accédons ainsi à la structure HTML de la page web. Deux références à des styles externes sont déclarées en entête de code. Le premier, mes styles.css, organisent globalement la page web. Le second, les styles.css, est celui que nous allons implémenter pour créer ces règles d'animation. Ensuite, et plus bas dans le code, vous constatez la présence des trois rectangles dans le calque d'identifiant contenu. Ils sont eux-mêmes matérialisés par des calques balisatives mises en forme par les styles.css. grâce à l'attribut classe, vous constatez qu'ils sont chacun affectés à un style différent, calque 1, calque 2 et calque 3. Et donc, pour le constater, toujours à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous propose de double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir. Nous allons ensuite cliquer droit sur le fichier les styles.css dont nous parlions pour l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Et comme vous pouvez le voir, les trois styles calque 1, calque 2 et calque 3, les trois rectangles, sont réunis pour former un tout. Cette construction CSS permet de regrouper les attributs communs à régler pour les trois calques. Et ces réglages concernent des propriétés usuelles comme l'arrière-plan, la largeur ou encore la bordure. Ils expliquent l'apparence des trois rectangles au premier chargement de la page web. Maintenant, nous souhaitons réaliser trois animations, chacune dans des sens différents, à répéter à l'infini et avec une progression linéaire. Tous ces paramètres ne peuvent se définir avec l'emploi seul de l'attribut transition. C'est le moment d'en découvrir de nouveau. C'est pourquoi nous allons nous placer à la fin du code de ce triple style, pour pouvoir créer une nouvelle ligne vide dans les bornes du style, pour découvrir tout d'abord l'attribut animation. Alors, je vais me permettre de le prélever parce qu'on va le répéter à plusieurs reprises. Name. Et oui, nous allons donner, aussi étonnant que cela puisse paraître, un nom à cette animation, et vous comprendrez pourquoi. Ensuite, grâce à l'attribut animationDuration, nous allons fixer le temps, le délai, le laps de temps sur lequel l'animation doit se jouer, arbitrairement ici, à trois secondes. Et puis, nous avons besoin d'expliciter de quelle façon va se produire cette animation, avec un attribut un peu plus complexe, animation, timing, function, mais avec une valeur, dans notre cas, très simple, c'est la valeur linéaire, pour une progression linéaire, et nous allons là aussi expliquer tout ça. Ensuite, nous l'avons dit, nous souhaitons que nos animations se répètent en boucle, et c'est la raison pour laquelle nous allons cette fois exploiter notre attribut à un attribut, animationIterationCount, et que nous allons régler sur la valeur infinite. Nous pouvons enregistrer au passage. Donc, pour résumer, le premier attribut, animationName, permet de donner un nom à l'animation, ça, nous l'avions compris, mais c'est pour faire référence aux keyframes, qui se chargera de définir les étapes de l'animation. Le deuxième attribut, animationDuration, parle de lui-même, il règle la durée à respecter, pour réaliser l'agrandissement ou le rétrécissement des rectangles. Le troisième attribut, animationTamingFunction, réglé sur le linéaire, impose des animations à vitesse constante du début à la fin. Enfin, le dernier attribut, animationIterationCount, réglé sur infinite, impose aux animations de se jouer en boucle sans interruption. Et comme ces réglages, une fois encore, sont posés dans le triple style commun, ils concernent les trois calques, soit les trois rectangles. Les paramètres que nous venons de définir sont des réglages généraux. A eux seuls, bien entendu, ils ne peuvent générer des animations. Nous souhaitons maintenant définir les directions de ces animations, et c'est l'occasion de découvrir un nouvel attribut CSS. Pour cela, nous allons créer, ou plutôt doubler, le style calque1, mais comme cette fois il est indépendant, ce réglage ne va concerner que le premier rectangle. Nous prenons soin, bien sûr, de borner ce style pour découvrir un nouvel attribut, animationDirection, qui semble parler de lui-même, que nous allons affecter à la valeur Alternate, et que nous prenons soin, bien sûr, de ponctuer. Je vais aussi prendre soin de prélever cette syntaxe, car vous allez le comprendre, nous allons la répliquer pour pouvoir juste l'adapter. Donc, c'est l'attribut animationDirection qui dicte le comportement de l'effet. Ici, sur le premier rectangle, avec la valeur Alternate, il indique qu'une fois terminé, l'animation doit se jouer dans le sens contraire, puis repartir dans le sens normal, et ainsi de suite. A la suite de ce calque, et bien, tiens d'ailleurs, maintenant que j'y pense, il est encore plus judicieux de prélever l'intégralité de cette syntaxe. Nous allons doubler cette fois le calque 3, donc spécifiquement pour le troisième rectangle, cumulé au réglage d'initialisation, dont les paramètres de l'animation d'ailleurs. Et là, nous allons régler cette fois-ci notre attribut animationDirection sur la valeur Reverse. Avec cette valeur, l'animation va être jouée dans le sens inverse pour toutes ces itérations. Par exemple, si le keyframes que nous n'avons pas encore défini impose de partir de 100% de largeur, pour finir à 25%, et bien, avec cette attribut, l'animation partira de 25% pour rejoindre le 100% de largeur, donc c'est l'inverse. Et comme ces réglages, une fois encore, ne sont plus dans la partie commune du triple style, il concerne chaque rectangle indépendamment. Et cette animation inversée est attribuée donc au troisième rectangle. Enfin, nous allons effectivement, après le style calque 3 cumulé, et bien, créer le style calque 2 cumulé spécifiquement pour le rectangle 2, et là, nous allons attribuer, affecter, pardon, la valeur Alternate, Reverse, à notre attribut animationDirection. Avec cette nouvelle valeur, l'animation va être jouée une première fois dans le sens inverse, puis dans le sens normal, puis à nouveau dans le sens inverse, etc. Enfin, et nous l'annoncions, il nous reste à définir les étapes de ces animations, et ces séquences se règlent dans le keyframes. Un keyframes se déclare tout d'abord préfixé du symbole de l'arrobase, par son nom, keyframes, et là, nous allons faire suivre le nom de l'animation que nous avons initialisée, dans notre triple style, c'est ainsi que nous allons pouvoir pointer explicitement sur elle, et nous prenons soin, bien sûr, de borner ce keyframes. Nous allons utiliser le mot clé from pour expliquer à partir de quelle taille nous partons, mais nous pouvons modifier d'autres attributs, en l'occurrence, ici, il s'agit de la largeur, donc attribut WIFT, que nous allons régler pour le point de départ à 100%, nous prenons bien soin de fermer la collate, donc WIFT, W-I-D-T-H, et puis, nous allons pouvoir maintenant, alors, j'oublie ici de ponctuer, même si ça passerait, pouvoir définir les paliers, et en en-tête, ici, c'est tout à fait arbitraire, je vais lui donner un nom, ce sont des clés qui permettent de reconnaître ces séquences paliers, ce qui importe, c'est ce que nous allons définir entre les accolades. Il va falloir respecter, effectivement, dans cette progression, cette transformation, un palier, donc, à 50% WIFT de point, 50%, nous prenons soin de bien ponctuer, de bien fermer nos accolades, et ensuite, nous allons pouvoir définir le point final, donc, tout, là, c'est un mot clé, toujours entre accolades, je vais les ouvrir et les fermer dans un premier temps, qui concerne, bien évidemment, toujours notre largeur, que nous allons définir à 25%, et que nous prenons soin de bien ponctuer, cela va de soi. Il est temps, bien sûr, d'enregistrer ces modifications. Ensuite, je vous propose de revenir sur le navigateur web, et là, nous allons rafraîchir le cache du navigateur avec le raccourci clavier CTRL F5, et comme vous le constatez, tandis que l'animation du premier rectangle est alternée, celle du troisième est effectivement inversée, et celle du deuxième est une combinaison des deux. De plus, le changement de vitesse est notable entre les deux paliers, en raison de la distance à parcourir qui change. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie. Merci.